... Comme vous le savez tous, je viens d'être porté par le chef suprême des armées à la tête des armées du Sénégal. Et donc depuis cette nomination, j'ai entamé des visites de contact que j'ai commencées par la zone militaire numéro 6 hier toute la journée. Et aujourd'hui par la zone numéro 5. Et l'objectif de ces visites de prise de contact est de m'enquérir de la situation réelle sur le terrain. Mais aussi de féliciter nos unités qui y sont déployées et de les encourager à continuer l'excellent travail qu'elles abattent depuis qu'elles sont présentes dans ces différentes zones. La situation est relativement calme. Comparé aux situations que nous avons connues plusieurs décennies en arrière, nous avons dernièrement eu malheureusement à connaître quelques actions de braquage qui ont été menées par des individus qu'on considère comme étant isolés. Et en tout état de cause, les armées sont dans la posture idoine qui leur permettent d'assumer parfaitement la mission qui leur est assignée, qui est de protéger le territoire, mais aussi de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes tous très satisfaits de ce qui se fait aujourd'hui, même si, bien entendu, il y a de temps à autre des activités qui sont menées par des éléments que nous considérons incontrôlés et que nous continuerons à essayer de maîtriser pour assurer la sécurité des populations. L'armée, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, fait tout ce qui est possible pour prévenir ces vols de bétail, mais aussi pour les combattre. en étant très mobile, partout où elle peut, ou en tout cas partout où elle considère qu'elle doit aller. Donc l'armée est très mobile, l'armée se déplace partout dans la zone pour pouvoir prévenir ces vols de bétail. Elles sont prises en compte par les armées qui font ce qu'elles peuvent, mais encore une fois, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, mais aussi en sensibilisant les populations et en travaillant en étroite collaboration avec les autorités administratives, les élus locaux et toutes les parties prenantes, en tout cas, de notre société.